bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 juin et nous avons toujours un soleil en gémeaux et dans le troisième des camps du cygne alors ce soleil en gémeaux il va faire une dissonance avec neptune dont vous savez on en a souvent parlé que cette planète jette le trouble elle manque de limites et elle est c'est un brouillard constant on se perd dans ses fantasmes dans ses désirs on se perd entre la réalité et le rêve on est vraiment on se trompe un petit peu sur tout donc vraiment il va falloir faire preuve de prudence cette semaine parce que dans quelques domaines que ce soit il peut y avoir des erreurs on peut faire tout simplement une erreur de lecture une erreur d'écriture alors ce sera un petit peu plus ennuyeux si vous faites une erreur dans votre comptabilité par exemple et alors encore pire si vous prêtez de bonnes intentions à certaines personnes alors que ça n'est pas le cas qu'elles n'ont pas du tout de bonnes intentions à votre égard évidemment vous serez pas tous impactés de la même manière il y en a pour qui ce sera un simple vont se tromper de route par exemple s'ils prennent la voiture d'autres qui vont prendre le métro dans le mauvais sens je sais pas on peut vous faire un petit mensonge aussi il ya quand même une notion de tromperie souvent avec neptune je pense que vous l'avez déjà expérimenté donc ne ne faites rien de définitif un sous cette configuration ne signez pas de papiers ne vous engagez pas dans quelque chose essayer de ne rien faire de très important maintenant sur les détails il suffit de réfléchir et vous ne ferez pas d'erreur les signes qui sont les plus concernés ce sont ceux qui sont évidemment en dissonance avec neptune les poissons les gémeaux les vierges et les sagittaires essayez d'avoir l'esprit le plus critique possible maintenant pour tous les autres signes bon juste un petit peu de prudence un petit peu de recul et ça vous évitera de faire des erreurs de jugement par exemple dans le domaine de vos activités et surtout de votre vie quotidienne cette semaine de la façon dont vous êtes organisé vos rendez vous etc nous avons un mercure qui est entré en gémeaux et bon elle est très forte en gémeaux elle est chez elle un mercure le problème étant qu'elle va être en dissonance avec saturne donc là aussi il faut être prudent dans la mesure où bon vous vous sentirez limité et que beaucoup auront envie de dépasser ce que ces limites que saturne nous pose à tous qui sont souvent des limites liées à la moralité au fait qu'on se dit je dois faire ceci ou je dois faire cela vous savez saturne c'est notre gendarme intérieur c'est le sur moi c'est à dire tout ce qui nous oblige à rester un petit peu dans le rang donc avec avec mercure c'est au niveau de la pensée aussi au niveau de l'expression verbale ou écrite que vous devrez faire attention que vous devrez vous restreindre il y a un côté restrictif souvent avec saturne et bon il y a aussi la notion de peur avec cette planète alors est ce que vous allez passer des examens est ce que vous avez un rendez vous par exemple où vous pouvez avoir le trac si vous avez rendez vous avec votre boss ou si vous avez un rendez vous pour un an un nouvel emploi ou rendez vous avec un médecin vous pouvez avoir le trac et ça se représente le plus souvent avec une dissonance entre mercure et saturne heureusement qu'elle est rapide et que vous n'allez pas tous être être concerné c'est possible aussi que vous ayez peur de perdre l'amitié de quelqu'un ou de de vous fâcher avec cette personne ou que quelqu'un que vous aimez bien s'éloigne de vous parce que la personne déménage elle change de boulot vous n'allez plus la voir tous les jours 1 c'est un exemple alors c'est le premier des camps cette fois qui est concerné par cet aspect entre mercure et saturne le premier des camps des gémeaux bien évidemment le premier des camps de la vierge premier des camps du sagittaire et premier des camps des poissons c'est vous qui allez être le plus sous le feu de cette de cette conjoncture il faut que vous restiez raisonnable 1 et ça se passera le mieux possible dans le domaine des sentiments évidemment je voulais dit la semaine dernière vénus est en lyon et alors elle a un petit peu ralenti ce qui fait qu'elle est encore dans le premier des camps du lyon cette semaine et qu'elle est en bon aspect avec mercure alors est ce que ça va consoler ceux qui ont la dissonance mercure saturne c'est possible qu'il ya quelqu'un près de vous qui soit très chaleureux et qui vous regarde un petit peu avec les yeux de l'amour de l'amitié en tout cas c'est une bonne configuration un aspect entre vénus et mercure c'est souvent symbole de rencontre de d'échanges avec quelqu'un qui vous plaît vous pouvez tchatcher un sur internet ou sur vos téléphones portables avec quelqu'un qui va vous plaire il ya vraiment une notion de de plaisir de plaisir de la rencontre plaisir du rendez vous puisque mercure représente aussi les rendez vous maintenant vénus en lyon elle a un petit côté quand même créatif donc si vous êtes dans un métier qui nécessite que vous fassiez appel à votre créativité bien c'est sûr que là elle va vous allez certainement avoir une bonne inspiration que mercure va vous donner des idées et des idées qui seront appréciées puisque vénus c'est vraiment la notion d'acceptation d'accord vous pouvez d'ailleurs signer un accord avec cet aspect entre ces deux planètes vous pouvez signer un contrat ou vous mettre d'accord avec quelqu'un avec qui vous étiez en bisbille auparavant voilà c'est une bonne conjoncture un petit peu qui peut s'apprécier dans plusieurs domaines alors le décan concerné je voulais dit c'est le premier et les signes qui vont vraiment être satisfaits de cette conjoncture les lions ça se passe chez vous les balances les sagittaires les versos c'est face à vous donc c'est possible que vous fassiez une rencontre les béliers et les gémeaux vous aussi vous serez content de cette conjoncture je vous souhaite une très bonne semaine profitez bien en attendant la semaine prochaine et bien vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir à 20 heures sur nos réseaux sociaux qui s'affichent vous pouvez également en apprendre plus sur l'astrologie et sur les mensuels par exemple sur notre site c'est l'astro.com et enfin des consultations vous pouvez nous consulter pour votre thème personnel zoé et moi et encore une fois bonne semaine 1